Je m'appelle Louis Renault et je suis né le 12 février 1877 à Paris, France. Jeune homme, j'ai développé un vif intérêt pour la mécanique et l'ingénierie. C'est cette passion qui m'a amené à créer la société automobile Renault en 1899 avec mes frères Marcel et Fernand. Pendant la Première Guerre mondiale, mon entreprise a joué un rôle crucial dans la production de véhicules et d'armes militaires pour l'armée française. Cette contribution en temps de guerre m'a valu le titre prestigieux de « Chevalier de la Légion d'honneur ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, Renault a été accusé de collaboration avec les forces d'occupation allemandes. Après la guerre, j'ai été arrêté et le gouvernement français a pris le contrôle de l'entreprise. En 1944, je suis décédé en prison avant qu'une solution aux accusations portées contre moi puisse être trouvée. Après ma mort, Renault a été nationalisé et est devenu une entreprise publique. L'entreprise continue de prospérer et devient l'un des plus grands constructeurs automobiles français.